Juste, j'introduis Audrey et puis César, respectivement Alpi Zerabita et Grenoble-Chamberri-Cristal-Habita. Les deux se sont inscrits dans un projet qu'on a mené et qui est en cours de réalisation avec 5 bailleurs sociaux en France, un projet national qui est soutenu maintenant par l'USH, il s'appelle Smart Eco-Reno. L'idée, c'était d'introduire cette notion d'infrastructure R2S, d'introduire une logique de pilotage énergétique intelligent. Audrey vous reparlera par exemple de comment est-ce qu'elle a réinterprété ça et puis de déployer d'autres services autour de cette infrastructure. Il y avait 5 bailleurs, là vous avez la présentation de retours d'expérience ou en cours d'expérimentation de Cristal et puis de Alpi Zerabita, en sachant que vous en avez d'autres, Grand-Dijon-Habita, Batigère et Maudière 3S. L'idée, c'est de montrer que sur des bâtiments existants, pas que sur du neuf, on est capable d'introduire ce R2S. Et ça, ça paraît très intéressant puisque l'enjeu de l'existant est largement supérieur chez les foncières et gestionnaires réactifs que sur le neuf. Audrey ? Je suis là. Bonsoir, merci pour la présentation. Je suis chargée d'opérations au service amélioration de Alpi Zerabita, bailleurs sociaux présents sur le département de l'Isère principalement. On réalise à peu près 800 à 900 réhabilitations de logements par an. Et donc, on m'a confié dans ce cadre-là le projet de la réhabilitation du domaine du Pont-Rivé à Saint-Igné, donc petite commune dans la vallée du Grésil-Vaudan. Donc, l'objectif, c'est une réhabilitation à visée thermique. Donc, l'objectif premier, c'est réduire les consommations de chauffage des locataires avec un programme de travaux qui était très orienté sur l'enveloppe bâtie. Puisque là-bas, on fait de l'isolation des façades par l'extérieur, on remplace les menuiseries existantes par des menuiseries de double vitrage avec des volets roulants qu'on va électrifier pour la commande. On remplace les portes d'entrée des logements. Et donc, assez peu de choses sur la partie, on va dire, équipement technique, puisqu'il y a déjà des travaux qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années. On va voir que ça a son importance dans le sujet qui nous concerne ce soir, notamment avec le remplacement des anciens systèmes de convecteurs électriques par des systèmes de chauffage plus performants avec un pilotage possible au niveau de chaque émetteur, donc de chaque pièce. Je vais y revenir juste après. Et concernant la ventilation, on avait un système de ventilation qui a été remplacé aussi dans les cinq dernières années pour avoir une VMC hygroréglable simple flux. Et quant à la production d'eau chaude sanitaire, elle est quant à elle individuelle et électrique. Donc, il y a assez peu de gisements d'économie, on va dire, d'énergie qui restaient sur la partie système, d'où une orientation portée sur le bâti. N'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs si vous avez des questions à tout moment ou à poser des questions dans le chat et peut-être qu'on m'interpellera du coup pour que je puisse y répondre. Donc, ce projet, il est en cours de travaux. Il a démarré là, au mois d'avril. Donc, on a commencé à échafauder les bâtiments et on estime une année, une année et demie de travaux pour traiter les deux bâtiments qui accueillent ces 30 logements. Donc, on a intégré le projet Smart EcoRéno avec le but de déterminer effectivement si on pouvait venir agréger sur une même épine d'orcelle du bâtiment plusieurs objets connectés et notamment ceux qui étaient déjà présents. On est parti aussi avec l'idée qu'on voulait faire un état des lieux à la fois technique, donc prendre en compte effectivement les équipements qui étaient là et ce qu'on pouvait en faire, et à la fois humain puisque l'objectif, c'est de partir aussi des besoins des locataires. Donc là, on a été bien aidé par une enquête sociologique qui a été menée par Claire Brosseau, qui a accompagné Urban Practice sur ce volet-là. Elle est allée à la rencontre de cinq familles de locataires pour un peu prendre la température sur l'introduction du numérique dans le logement, déterminer leurs attentes potentielles, éventuellement leurs craintes. Donc, ce qui a été conclu sur ce panel de familles, après, c'est un échantillonnage qui a été fait sur l'ensemble de la résidence, c'est qu'il y avait quatre freins majoritaires qui ressortaient. Le premier, c'est un désir d'indépendance, c'est-à-dire que le chez-soi a été vu comme un espace de liberté et il y avait une certaine crainte à ce que les locataires ne puissent plus piloter par eux-mêmes leurs propres équipements. Donc, ça, c'est quelque chose qui est ressorti. Deuxièmement, c'est une crainte d'augmentation du loyer, parce que qui dit apport de nouveaux services, peut vouloir dire aussi augmentation de loyer en conséquence. Une éventuelle perte de lien social, parce qu'il y avait quelques personnes qui sont identifiées comme assez motrices et qui ont un bon contact avec notamment des personnes âgées qui voulaient conserver cet accompagnement-là. Et enfin, une des familles avait évoqué l'aspect crainte vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Malgré ces freins, les personnes étaient quand même intéressées, avaient une certaine appétence pour le projet et le fait d'ajouter des fonctionnalités potentielles à leur logement, avec quand même l'idée de principalement remplacer les portes et les fenêtres, puisque pour eux, l'inconfort thermique était lié à ces infiltrations d'air au sein de leur logement. Donc, voilà pour la partie, on va dire, état des lieux humains qui a été menée en amont du cahier des charges qui a été rédigé par la suite pour les solutions de connectivité des objets. Et le deuxième état des lieux porte sur la technique. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, les convecteurs électriques étaient récents, donc les modèles qui sont aujourd'hui installés pour ceux à qui ça parle, ce sont des convecteurs atlantiques, Maraja et Tatou, qui disposent d'une intelligence embarquée avec des programmes auto-apprenants, des possibilités de les réguler, donc caisse par caisse. Et là, la contrainte qui a été mise en évidence, c'est que les protocoles sont fermés, il s'agit de protocoles propriétaires, et il n'était pas possible de facilement venir récupérer ces données et les agréger à une épine dorsale numérique qui viendrait cumuler plusieurs services. Donc, on a fait un choix, on a décidé de réorienter le projet, de le réorienter sur une problématique qui nous intéresse déjà beaucoup et qui va continuer à nous préoccuper dans les années à venir, qui est l'inconfort estival et le fait de vouloir déterminer comment se comportait le bâtiment en termes de surchauffe estivale avant nos travaux de réhabilitation et après nos travaux de réhabilitation. Dans l'idée, on vient rajouter un isolant en plus avec un matériau biosourcé, donc la fibre de bois, qui va rapporter une inertie au bâtiment, et on aimerait pouvoir quantifier par la mesure si cet ajout d'inertie sur les façades va permettre de lisser les pics de température ou de créer du déphasage, comme on appelle dans le jargon thermique, du déphasage de température pour améliorer le confort d'été des logements qui ont été instrumentés. Donc, du coup, la démarche générale, comme je vous ai dit, c'est qu'on est parti du besoin des personnes, et également de leurs craintes vis-à-vis de certains sujets qui ont été décrits dans les enquêtes qui ont été menées, les contraintes techniques, comme je viens d'évoquer, avec la présence d'équipements qui disposaient de protocoles propriétaires et qui étaient trop récents pour qu'on vienne à les remplacer. Et donc, tout ça a conduit à rédiger une notice technique Smart R2S avec l'accompagnement de Urban Practice, et à consulter en panel. Donc, on a consulté auprès de trois entreprises pour finalement attribuer le marché à la société technologiste en co-traitance avec l'affaire Connectivité, qui est d'ailleurs représentée par une des personnes de l'audience, Madame Morin, qui pourra donc me corriger, puisqu'elle connaît bien le projet et elle a réalisé la grande partie des travaux à l'été dernier, l'été 2020. Donc, c'était un peu le challenge aussi dans le délai de pouvoir instrumenter le bâti avant les travaux, donc d'être rapide sur cette phase d'instrumentation pour avoir un été de référence, pour pouvoir comparer les choses avant et après la réhabilitation thermique de nos logements. Donc, on est finalement sur un périmètre qui est assez simple. Il s'agit uniquement d'instrumenter des logements en température. Donc, on aurait pu faire le choix d'opter pour une solution qui existe déjà peut-être toute prête sur le marché, mais au final, on a voulu s'ancrer dans une démarche d'évolutivité en se disant que demain, il y aura peut-être de nouveaux usages, de nouveaux besoins qui vont pouvoir se reposer sur l'architecture qu'on aura créée aujourd'hui avec cet objectif précis de caractériser l'évolution du bâtiment par rapport à la température estivale. Donc, le système qu'on a déployé, il est illustré sur la diapo d'après, pour un petit peu concrétiser l'ensemble de ses propos. Donc, on a deux bâtiments et donc trois montées pour accéder à chacun des étages des bâtiments. Donc, ce qu'a réalisé la FEC Connectivité, c'est la mise en place dans chaque gain technique de réseau Ethernet, de sondes dans dix logements pour les locataires qui étaient volontaires pour ce faire, qui communiquent avec un protocole N-Ocean, donc c'est un protocole ouvert. Et les sondes vont donc être les capteurs qui vont émettre vers les concentrateurs J-DOM, qui sont les petits boîtiers indiqués en rouge sur le dessin. Et tout ça va être envoyé sur une plateforme Internet grâce à un routeur 4G qui permet d'avoir la connexion dans les parties communes. Donc, un seul routeur a été installé et les deux bâtiments communiquent entre eux par un pont Wi-Fi. Donc, tout ça permet de faire remonter les dix sondes de température intérieures et également deux sondes de température extérieures qui ont été positionnées sur chacun des bâtiments pour pouvoir tout simplement comparer l'évolution de la température du logement avec celle de la température extérieure. Donc, ça, c'est des photos qui illustrent le travail qui a été fait sur les parties communes du pont Rivé l'été dernier, avec la photo de gauche, ce qui a été mis en place dans les gannes techniques. Donc, c'est vrai qu'on a bénéficié aussi d'un espace suffisamment important dans ces zones pour pouvoir faire passer les câbles, ajouter des concentrateurs dans plutôt des bonnes conditions. Enfin, Mme Morin pourra nous contredire si jamais elle a trouvé que c'était plus compliqué que ça. Et puis, dans les combles aussi, une armoire et le routeur 4G qui permet de récupérer la connexion Internet et de faire transiter les données sur la plateforme qui nous permet de visualiser les résultats et qui est illustré normalement sur la photo d'après. Nous, Alpizar Habitat, on a bien le retour des 12 sondes, donc les 10 logements plus les 2 sondes extérieures, de façon anonymisée, puisque là, on a tout de suite intégré depuis le début du projet notre responsable DPO, Alpizar Habitat, pour être sûr de faire les choses dans le cadre de la réglementation RGPD. Et chaque locataire a son propre identifiant, ses propres mots de passe qui leur ont été transmis pour avoir accès uniquement à la sonde de température qui est installée au sein de son logement, ce qui a nécessité pas mal d'interfaces avec les autres services d'Alpizar Habitat, notamment l'agence territoriale qui gère la proximité des locataires, pour avoir un bon suivi entre les entrées-sorties, d'être prévenu s'il y a un locataire qui s'en va. Du coup, lui, supprimer les accès, puis créer de nouveaux accès aux locataires d'après en effaçant les données du locataire précédent. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir anticiper et puis mettre en place au sein des différents services qui sont concernés par ce type d'instrumentation. Voilà pour la petite plateforme. Et puis, je crois qu'il y avait une dernière diapo sur ce qu'on a dit, le fait d'aujourd'hui viser un objectif qui est précis, mais se laisser l'opportunité potentielle d'aller vers d'autres usages, notamment la visiophonie, qui peut être un service qui est assez fréquemment demandé par les locataires. Éventuellement, le pilotage des volets roulants, si on estime qu'on voudrait expérimenter un module d'intelligence artificielle pour gérer les apports solaires. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est sensibiliser les locataires au bon usage de la ventilation et de la protection des solaires qu'on a installés justement pour limiter les effets de surchauffe et pouvoir déjà quantifier si par le traitement de l'enveloppe du bâtiment et par cette sensibilisation, on arrive à dégager des résultats qui sont tangibles grâce à la mesure. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou trop barbante. N'hésitez pas à poser des questions si elles vous viennent suite à ce témoignage. Il y a quelques questions dans le chat, mais je vais commencer à poser une question. On a parlé tout à l'heure de nouveaux métiers, on a parlé d'assistants de maîtrise de l'ouvrage, on a parlé d'intégration. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi avec nous Marine Morin, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Moi, j'avais une question à Marine en particulier sur sa vision des nouveaux métiers d'accompagnement dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir profiter de ce label, mais réussir aussi à faire en sorte qu'il soit fiable et sécurisé. En réalité, bonjour à tous. Effectivement, ces nouveaux métiers sont des ingrédients indispensables pour vraiment réussir à mettre de l'huile dans les rouages. On est quand même souvent sur des lots qui sont transverses par nature. On doit s'interfacer avec tous les professionnels du bâtiment. Et ces différents métiers sont justement là pour cette spécialité qui est cet interfassage. Aujourd'hui, une des difficultés qu'on peut avoir, c'est, on a parlé d'AMO Smart, on a parlé d'intégrateur, et il y a aussi un autre métier derrière qui va correspondre à tous les besoins de demain, c'est l'opérateur de service aussi. Ce métier-là a besoin de plus de volume, finalement, pour pouvoir percer dans de plus grandes proportions. En tout cas, ces métiers sont vraiment l'objet d'une spécialité et ne peuvent pas être inventés par n'importe quel autre corps de métier. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler sur des projets sur lesquels cette vision métier, elle est très bien comprise, ce qui permet d'avoir chacun qui va attaquer les points les plus essentiels pour avoir un projet qui réussit bien. Merci, Marie. Il y a d'autres questions un peu plus techniques sur le fait qu'on pourrait envoyer la présentation. Vous sachez que la présentation sera partagée sur le site de la SBA, donc la vidéo est enregistrée et sera partagée par la suite. Le label est payant et quels sont les… D'accord. Alors, une question sur le côté payant du label, alors la question, elle se pose peut-être plutôt vis-à-vis de Philippe Durand qui peut répondre à cette question. Je vais prendre la main. Effectivement, ce label n'est pas financé d'aucune façon par la collectivité. Donc, bien entendu, le label est une prestation de services intellectuels payantes et la tarification de ce service est proportionnelle, je dirais, à la taille de l'immeuble, du réseau smart et des services associés. Il y a une approche tarifaire pour chaque projet ou des conventions pour les différents bailleurs sociaux ou différentes propriétés qui s'inscrivent dans une stratégie de numérisation de leur patrimoine, ce qui est plutôt la tendance actuelle. Merci, Philippe. Alors, une autre question sur les référents locaux. Donc, la question, elle peut aussi être répondue d'un côté par Philippe Durand sur la partie organisme certificateur. Et puis, pour la partie SBA, on vous l'a dit tout à l'heure, on est aussi dans cette démarche d'accompagnement. L'idée, c'est aussi de revenir vers nous. Alors, on n'a pas la réponse à tout, mais l'idée de cette collectivité SBA, c'est justement de pouvoir aller chercher les bons interlocuteurs pour vous guider, vous accompagner. Donc, vous pouvez aussi revenir vers les équipes de la SBA. On mettra les coordonnées par la suite au niveau régional pour évoquer ce sujet-là, pour vous accompagner. Et bien évidemment, je m'avance un petit peu, mais je pense que la réponse sera positive, revenir vers Philippe Durand, qui est l'expert et pourra vous apporter toute la connaissance de ce qui a été déjà réalisé, de ce qui doit être mis en œuvre autour de cela. On essaie peut-être de poursuivre et donner la parole à César. Tout à fait. Je vais revenir à des questions que vous auriez souhaité poser à Audrey, parce que je vois le temps qui passe. Est-ce que, bonsoir, Yann Lemenez de Chez d'Enfos, juste une question par rapport à ce beau témoignage de Mme Piana. Elle a parlé d'électricité sur ce projet et elle a parlé aussi d'un certain nombre de rénovations sur son parc. Est-ce qu'elle pourrait nous donner la proportion de l'électricité ou de l'hydraulique dans les rénovations de sa gestion des bâtiments ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus sur de l'électricité, du gaz, du fuel ? Quelle est votre répartition ? Et je pense que c'est intéressant. Alors, malheureusement, je n'ai pas les statistiques à l'échelle de l'ensemble de El Pizarabita en tête. Ce que je perçois par mon prisme d'opérations qui me sont attribuées, c'est que je vais retrouver pas mal d'électricité dans toutes les communes qui sont un peu montagneuses ou isolées de faible taille où on n'a pas forcément le gaz qui arrive au pied des bâtiments, où on n'a pas forcément de réseau de chaleur. Donc là, à Saint-Denis, ce n'est pas le cas. C'est une commune qui est quand même de taille conséquente et qui a toutes les infrastructures. Mais j'ai des petits sites dans le Trièvre, etc., où là, on est souvent à l'électricité. Et après, je pense qu'en ville, on va avoir plus de tendances à retrouver de la production de chaleur via des systèmes de chaufferie gaz ou de chaudières individuelles gaz avec des réseaux hydrauliques au sein des bâtiments pour chauffer les logements. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres comme ça. Il faudrait que je questionne au-dessus pour avoir les infos de façon plus transverse. OK. Merci pour votre réponse. Et puis, si on peut avoir aussi peut-être votre mail, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'entendais parler de prestations de services. Chez Danfos, on a une société induite aujourd'hui plutôt dans les pays nordiques où aujourd'hui, on cherche à écréter les pics de consommation qui pourraient correspondre aujourd'hui peut-être à une satisfaction de votre parc. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on pilote, quand on programme, ça peut être intéressant. OK. Merci. Je passe la parole à César. César, tu es là ? Oui, oui, bien sûr. Bonjour à tous. César Couturier. Moi, je suis le directeur de la communication et du système d'information de Cristal Habitat. Alors, Cristal Habitat, on a un bailleur social sur Chambéry, sur le bassin chambérien. On gère une douzaine, une petite douzaine de milliers de logements ou équivalents logements sur le bassin, très centré sur le bassin du Grand Chambéry. Donc, on participe effectivement à cette expérimentation avec nos quatre confrères. Et donc, Cristal Habitat, nous, on travaille actuellement sur une réhabilitation des tours du Maconais. Donc, les tours du Maconais, c'est 200 logements qui se trouvent tout près du siège et qu'on est en train, donc, des années 70 et qu'on est en train de réhabiliter. Donc, les réhabilitations sont en cours. Et dans ces réhabilitations, en fait, bien sûr, on fait du thermique, on fait les espaces communs. Mais il y a des spécificités, c'est qu'on travaille déjà en site occupé. Et dans la réhabilitation, on va profiter de l'occasion pour labelliser 60 logements HSS. Donc, c'est un label Habitat Senior Service. Donc, des logements pour lesquels on doit fournir des services autour de cet habitat dédié aux seniors. Donc, services qui peuvent être notamment des services digitaux. Et on profite aussi de la réhabilitation pour restructurer un certain nombre de logements et donc adapter l'offre à la demande. C'est-à-dire qu'on constate qu'on a des grands logements, notamment sur ce quartier des années 60, des logements qui sont de T4, T5. Et on a 60 % de la demande de logement qui, elle, est orientée sur des T2 et des T3. Et donc, on restructure, on découpe nos grands logements pour en faire des plus petits. Et si, au départ, on partait avec 200 logements répartis sur ces deux tours, à la fin, on arrive à 230 logements. Globalement, c'est une opération qui nécessite un investissement d'à peu près 13 millions d'euros, soit 55 000, un peu plus euros par logement. Au départ, on était effectivement partis, comme nos collègues, à dire que l'expérimentation pourrait tout à fait s'orienter sur des optimisations intensives ou fortes sur le chauffage, puis mettre de l'intelligence artificielle pour piloter le chauffage de nos locataires. Et après réflexion, on a changé notre approche. En fait, on s'est posé deux grandes questions, c'est-à-dire qu'on a un problème d'usage dans ces bâtiments, dans ces tours, des tours de 200 logements, ça veut dire qu'il y a à peu près 600 personnes qui habitent, au moins 600 personnes qui habitent. Et donc, ça veut dire que dans l'usage qui est fait du bâtiment, il y a des éléments qui sont intensément exploités et que dès qu'on a des problèmes d'ascenseur, d'ouverture de porte de garage, d'ouverture de porte d'accès d'entrée, etc., ça devient tout de suite très compliqué. Et donc, on a besoin, nous, de veiller à ce qu'on ait une continuité de service et puis être prévenu si jamais on constate des dysfonctionnements, d'être prévenu au plus tôt pour veiller à ce que nos prestataires en contrat puissent intervenir rapidement et puis au plus tôt pour prévenir aussi nos locataires et communiquer avec nos locataires. Donc, on a cet angle-là d'usage et de communication avec nos locataires qui est très important dans le projet. Et le deuxième aspect, c'était sur la partie chauffage. Voilà, donc cette diapositive est là pour expliquer effectivement cette première approche qui se décline sur des questions de sécurité, être prévenu du dysfonctionnement sur des ouvertures de skydome indus ou d'avoir des alertes sur la centrale de sécurité. Voilà, donc être prévenu en cas de défaillance quelconque et puis d'avoir des informations sur nos pompes de relevage qui se trouvent dans les sous-sols, savoir des niveaux d'eau dans les fosses, connaître des états sur les sous-stations, sur les ascenseurs, etc. De façon à identifier au plus tôt des pannes et puis donc à communiquer. Donc, les communications pour l'instant avec nos locataires, ce qu'on imagine faire, c'est tout simplement mettre des écrans d'informations dans les halls et puis de piloter ces écrans, soit à partir des informations qu'on collecte dans le bâtiment, soit des informations qu'on pourrait même piloter depuis les agences sur des informations qui ont pour le coup des aspects touchant à la gestion locative ou des aspects tout autres que la gestion directe des équipements. Et puis, l'autre approche, l'autre sujet qui nous préoccupait, c'est la question de l'énergie et puis notamment du chauffage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre question, nous, ce n'était pas de prendre la main par rapport à nos locataires et puis de piloter pour eux le chauffage ou l'ambiance thermique du logement. Mais par contre, c'est de pouvoir identifier où sont nos pannes, objectiver des situations dans les logements. Et donc, c'est pour ça qu'on veut mettre des sondes réparties dans les logements de façon à savoir ce que ressentent effectivement nos locataires ou ce que vivent effectivement nos locataires par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir et puis ce qu'ils peuvent nous expliquer quand il y a des difficultés de chauffage dans leur logement. et puis d'avoir des informations aussi basiques sur l'état du système de chauffage. Par exemple, d'avoir des informations sur la température allée ou retour des circuits de chauffage, sur l'état de pression des circuits de chaleur, etc. Donc, ça, c'était nos questions à nous, c'était de savoir quel était le service qu'on rend aux locataires au niveau du chauffage et plus largement de regarder aussi quelles sont les consommations qu'on a sur nos bâtiments. Les consommations naturellement dans les parties communes et puis aussi sur les stations photovoltaïques qui se trouvent en toiture. Cet aspect-là est important pour nous parce que parallèlement à l'instrumentation, on travaille aussi à la mise en place d'un genre d'observatoire des fluides ou des consommations de fluides sur notre patrimoine de façon à pouvoir analyser… Alors, actuellement, ce qu'on fait, c'est sur la base de factures, analyser les consommations et les comportements de nos différents bâtiments, autant en chaleur, en eau chaude, en eau, en électricité, etc., de façon à pouvoir comprendre l'impact de réhabilitation qu'on peut faire, comprendre les comportements de bâtiments entre différents modes constructifs, etc. Et l'idée qu'on pourrait avoir à terme sur l'expérimentation, c'est qu'au lieu de travailler à partir de données qui sont issues de factures et de documents un peu tardifs, on puisse s'appuyer sur des relevés en direct du système qu'on installe sur les tours pour alimenter notre observatoire. Voilà où on en est actuellement dans le projet. Donc, on a une société générale qui a la charge de la réhabilitation complète des tours, qui travaille, bien sûr, avec des sous-traitants pour mener les différents travaux. Les travaux sont donc en cours. Actuellement, on avait confié, ou on imaginait confier le lot de Smart Building à une société. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de difficultés à travailler, puisque ce serait un sous-traitant de sous-traitants. et ça devient compliqué pour établir un dialogue clair. Et notamment parce qu'on est dans le cadre d'une expérimentation, on n'est pas sûr de nous sur tous les aspects. Et on se dit qu'on a besoin d'avoir un dialogue plus souple. Donc, on envisage de reconsulter pour trouver des entreprises en direct. Donc, nous, on en est dans cette phase-là. Notre cahier des charges est établi. Nos objectifs sont clairs. Et donc, maintenant, on rentre dans la phase de réalisation du projet. De ce qu'on envisage, de ce qu'on voit sur ce projet, on tourne autour d'un coût au logement autour des 800 euros. On n'a encore pas, bien sûr, tous les éléments de prix. Mais c'est à peu près les budgets ou les éléments qu'on se fixe. On a cette attention-là et on veut vraiment maîtriser ce qui est en train de s'installer sur ces tours. Parce qu'en fait, notre idée, nous, c'est bien sûr de mener cette expérimentation, de voir comment on arrive à exploiter toutes les données qu'on va ressortir de ces bâtiments. Mais on a beaucoup de réhabilitations un peu similaires qui sont prévues sur notre patrimoine dans les années à venir. Et on aimerait bien généraliser, en fait, le système sur d'autres résidences. Voilà. Donc, ça, c'est pourquoi on a cette attention très particulière. Et effectivement, pour l'instant, je vous ai expliqué ce qu'on a essayé de suivre et de collecter au niveau du bâtiment comme information. Et on a des perspectives autres, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, on fait des logements HSS sur ces bâtiments. On se dit qu'en installant un système qui est plutôt ouvert, basé sur de l'IP, etc., on va pouvoir aussi introduire à terme de nouveaux services dédiés aux logements seniors dans des services qu'on n'a pour l'instant pas imaginés et pas prévus. Voilà. Donc là, vous avez à la fois le schéma un peu technique de ce qu'on est en train de... de ce qu'on a prévu sur les tours. Et puis, à gauche, une fresque dont on est très fiers qu'on a commencé il y a une dizaine de jours et qui est en cours d'élaboration et qui sera probablement une des plus hautes d'Europe. Voilà pour ma petite présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci, César. Super. Super.